Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du panneau à LED 1320 bicolore. Alors c'est un projecteur qu'on m'a envoyé pour le tester, enfin plutôt que j'ai choisi de tester, parce que j'avais déjà choisi de tester deux autres projecteurs que je vous remets les fiches ici. Il y avait un ring light, il y avait un petit projecteur de type source ponctuelle avec mon turbo WEN aussi que vous pouvez retrouver dans les fiches. Et cette fois-ci j'ai choisi pour finir ce test de la marque New Wear, j'ai choisi ce panneau LED équipé de 1320 LED bicolore, c'est-à-dire la moitié de LED en lumière du jour et la moitié des autres LED en lumière tungstène. Donc ça va de 5006 à 3002. Alors avant de rentrer sur l'éclairage proprement dit, on va regarder un peu au niveau, surtout fabrique et manufacture, comment est fait ce projecteur. Alors c'est un projecteur qui est, on va dire, relativement solide au premier abord, qu'il est assez, voilà, on sent que c'est assez robuste. Pour moi c'est une chose importante parce qu'on sait très bien que lorsqu'on est en plein tournage, que le matériel souffre énormément et lorsqu'on nous avons du matériel trop fragile, trop plastique, et bien il est sûr qu'au bout d'un certain temps ça risque de se fragiliser. Donc là, à premier abord, ça a l'air d'être du solide. Ce que j'aime beaucoup sur ce projecteur, c'est son accroche en forme de colle de signe. C'est une façon comme on l'appelle ce genre d'accroche, c'est-à-dire c'est une rotule avec un axe qui est coudé et au bout un spigot 16 mm femelle qui peut se mettre sur n'importe quel pied de projecteur. Et cette façon d'être mis, donc cette rotule plus le spigot, c'est quelque chose qui est assez pratique parce que ça permet une bonne orientation du projecteur, qu'il soit mis sur un pied, qu'il soit mis sur un déport ou sur un bras magique ou autre. Voilà, ça permet d'avoir une très bonne rotation et un bon réglage du projecteur, d'autant plus que l'accroche est plutôt solide. Ça fait rappeler aux différentes accroches qu'il y avait sur Kinoflow à l'époque, où il y avait pareil ce système en colle de signe. Voilà, ça marche bien, la rotule est assez robuste, toute l'accroche tient bien au projecteur. Ça a l'air, voilà, pour l'instant de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc en termes de dimension, c'est un projecteur qui fait environ 45 cm sur 20 cm. Donc voilà, c'est quelque chose, un projecteur qu'on va pouvoir utiliser soit directement en face, brut, soit derrière un cadre de diff, ou alors encore, si on veut vraiment une lumière la plus, on va dire, la plus naturelle, c'est encore de le faire rebondir sur quelque chose de blanc. Donc ça peut être soit sur du polystyrène, soit sur du mur blanc ou du plafond blanc. Bref, ça vous donnera une lumière d'autant beaucoup plus douce que ça vous donnera quelque chose de plus naturaliste si vous travaillez plus en fiction. Donc c'est un projecteur qui est, on va dire, pratiquement à nu. Les LED sont mises derrière un petit cadre de diffusion qui est très léger. Voilà, mais ça ne pose aucun problème de multi-ombre pour ceux qui n'aiment pas avoir ce genre de multi-LED mis sur un projecteur. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de multi-ombre. C'est quand même de la lumière assez propre. Voilà, il n'y a pas de band d'or, il n'y a rien pour canaliser le flux. Donc celui-ci diffuse une lumière sur un angle de 180 degrés. Maintenant, on va regarder comment ça se passe derrière le projecteur. Derrière le projecteur, vous avez une fixation V-Lock qui vous permet donc de mettre des batteries. Ce qui est plutôt pratique parce que comme ça, ça vous permet de mettre votre projecteur de façon autonome. Voilà, ça, c'est un petit plus parce que c'est vrai que tant qu'à faire et dans l'avantage de la LED, autant parfois pouvoir l'utiliser sur batterie. Et ça, et l'idéal, c'est de ne pas avoir un fil à la patte qui va sur une batterie, mais carrément d'avoir la batterie accrochée au projecteur. Là où ça commence un peu à titiller, ça commence un peu à me faire frémir, c'est l'alimentation secteur. L'alimentation secteur, c'est une simple alimentation avec une prise, mais bizarrement, et ce que j'aime un peu moins, c'est que la prise, elle se branche directement sur le projecteur, mais il n'y a pas de fixation, ni par une visserie, ni par une accroche quelconque. Voilà, on met la prise et c'est tout. Autrement dit, ça pose toujours un problème ou un risque, puisque si vous montez le projecteur et que le fil est un peu tendu, pouf, automatiquement, il va sortir, ou alors, à la moindre manipulation du projecteur, la prise peut évidemment se retirer et mettre en off le projecteur. Alors que d'habitude, sur ce genre de projecteur, chaque prise électrique, chaque prise de secteur est fixée soit par visserie, soit par une accroche quelconque. Alors là où je ne suis pas d'accord et je ne comprends pas, et c'est là où ça m'embête, voilà, c'est vraiment là où ça pêche pour moi, c'est au niveau de l'utilisation du bicolore. Alors derrière, nous avons deux potentiomètres, un qui s'appelle white et un qui s'appelle yellow. Alors déjà, je ne comprends pas qu'on écrive white et yellow, ça je ne comprends pas. À la limite, qu'on ait écrit warm pour dire chaud et cold pour dire froid, à la limite, j'aurais préféré. Mais alors, blanc et jaune, je ne comprends pas l'intérêt, quoi. Donc, j'imagine que le blanc, white correspondent aux lumières froides, donc aux LED qui sont à 5600K, et yellow, j'en conclue que c'est le warm, c'est-à-dire la lumière chaude à 3200K. Quand même, les amis, vous auriez pu faire un effort de faire une appellation un peu autre que white et yellow, quoi. Ensuite, et c'est là que je dis stop, non, là il y a un problème, c'est que pour faire la variation entre 3200K et 5600K, il faut jouer tout simplement avec ces deux boutons. Autrement dit, lorsque vous activez un et vous diminuez l'autre, vous aurez soit du 3200K, soit du 5600K en fonction du bouton que vous avez tourné, et inversement, vous aurez l'autre température. Et si vous voulez entre 3200K et 5600K, il va falloir mixer les deux petits boutons pour arriver à une température qui vous le plaise. Alors évidemment, cette température sera totalement inconnue, puisque ça ne sera que le jeu des pantotiomètres. Donc ça, évidemment, vous naviguez carrément à l'aveugle, sur la température de couleur. Mais là où ça reste problématique, c'est que plus vous mixez vos deux LED, plus l'intensité du projecteur va augmenter. Autrement dit, si vous êtes dans une température d'environ entre 3200K et 5600K, c'est-à-dire, on va dire, entre 4300K et 4500K, quand les deux LED sont allumés, c'est à ce moment-là que vous aurez votre projecteur en termes d'intensité le plus fort. Ce qui vous donne une courbe, en gros, qui fait ça, paf ! Voilà, en bas, c'est les 3200K et les 5600K, et en haut, c'est le mix, c'est-à-dire environ 4300K. Donc, quand vous variez votre température de couleur, vous variez aussi, sans vous en rendre compte, en effet secondaire, l'intensité du projecteur. Et ça, normalement, si vous prenez n'importe quel projecteur bicolore, quand vous avez un seul pantotiomètre qui permet de faire varier entre 3200K et 5600K, l'intensité est automatiquement adaptée en fonction de la quantité des LED qui sont utilisés. Ce qui fait qu'en termes d'intensité, vous n'aurez pas plus ni moins entre 3200K et 5600K. Là, c'est un peu un mix, un peu un boogie-booga de LED que vous allez mélanger pour arriver à une température souhaitée. Alors ça, franchement, j'aime pas trop. J'aurais même préféré, à la limite, que le projecteur soit monochrome, c'est-à-dire soit 3200K, soit 5600K. Mais ce petit mix-là, ça me plaît moyen. D'autant plus que je trouve que les pantotiomètres sont relativement fragiles, parce qu'avec le doigt, on sent un petit jeu dans les pantotiomètres, qui font que ça fait un peu peur. Alors si on parle de l'IRC, je suis un peu coincé, puisque je n'ai pas avec moi ces coniques qui me permettent de mesurer l'IRC, donc l'indice de rendu colorimétrique du projecteur. Donc je me réfère uniquement à la documentation technique, qui est de 96 et plus. Bon, je leur ai fait confiance, parce que la dernière source que j'ai mesurée était bien au-dessus de ce qu'eux-mêmes avaient même annoncé. Donc ça reste un très bon projecteur en termes d'indice rendu colorimétrique. Ah oui, aussi, petite chose, dans l'IRC, le R9, donc c'est en fait, c'est une partie de l'IRC, qui consiste à mesurer le rendu colorimétrique de la couleur rouge, est très bonne, au-delà de 90. Alors je n'ai pas pu le mesurer moi-même, encore une fois, je n'ai pas l'outil avec moi, je m'en réfère uniquement à la documentation technique. Donc c'est très important au niveau d'écarnation, notamment quand on fait des interviews. Car pour moi, ça reste tout de même un projecteur assez fragile, et un projecteur où il faut prendre le temps de déterminer sa température de couleur. Et en plus, avec sa petite prise qui risque de s'enlever à n'importe quel moment, pour moi, ça reste un projecteur qu'on peut utiliser pour faire des vidéos YouTube, qu'on va installer dans un studio, qu'on va installer, qu'on va régler, et basta. Son prix, évidemment, est très attrayant, puisqu'il voisine les 150 euros TTC, ce qui reste pour un projecteur de cette qualité, en termes de rendu de colorimétrique, quand même, assez avantageuse. Si ce produit vous intéresse, le lien est dans la description, les commentaires si vous avez des questions, pensez à vous abonner, la petite cloche est tout le tralalaire, et moi je vous dis à très vite, à bientôt, Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada